Allez salut tout le monde des gens et bienvenue pour cette deuxième partie de la tier liste des jeux faits en stream en 2015 donc n'hésitez pas d'aller découvrir tous les jeux que je vous montre et on part de suite pour cette suite que je pense vous intéressera tout autant que la première Maintenant passons à iFly, alors iFly c'est pas vraiment un jeu favori donc je le mets ici dans trop bien parce que c'est un classique, un grand classique, même un chef d'oeuvre, un des jeux du genre FPS qui a lancé de ce genre là qui nous amène à découvrir un univers de Black Mesa et tout qui nous amène à découvrir qui est ce Gordon Freeman, quel est ce pied de biche, qu'est ce qui se passe dans ce bordel et à découvrir toute la machination dans le truc donc voilà par contre je sais pas pourquoi dans le titre du machin le H et le E ont été prêts les autres ils sont tous la même taille mais lui il y a un machin qui a été bon on reconnaît que c'est Gordon Freeman mais comment dire donc c'est un peu comment dire c'est un peu étrange ce jeu au début parce que moi au début quand je l'ai fait j'avais fait moi à une époque dans les années 2000 j'étais pas très jeu FPS et ça m'a fait apprécier les jeux FPS mais les jeux avec histoire FPS parce que les jeux me cliquent, je suis mieux la chier mais les jeux avec histoire FPS j'ai bien aimé et donc bah oui c'est un chef d'oeuvre il fait pas partie de mes favoris mais il fait partie des chefs d'oeuvre voilà donc on va dire d'autre vous voulez déjà d'autre chose l'univers est assez étrange bon après truc c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est comment dire c'est pas des trucs souvent où on est dans une comment dire un truc un peu secret un labo un peu secret oui c'est labo secret des aliens en plus on va dans le monde des alliés qu'est ce qu'il ya d'autre monde des aliens un personnage qui n'était pas censé être là qui était là mais qui n'est pas censé vivre ça dans son truc qu'on sait c'est assez sympathique et donc voilà que dire d'autre à qui il est bien dans cette liste mais qui fait pas partie de mes favoris mais qu'il est bien dans cette liste ensuite passons au jeu et bien océan horn océan horn alors que je vais le mettre dans ça va alors c'est un jeu style wind waker mais pas en troisième personne mais plus le comment il s'appelle enfin c'est fanta fantomar au glace je crois celui où on était sur des bateaux parce que je crois qu'il y avait eu spirit tracks aussi sur des s lui il est un peu comme fantomar au glace ce jeu on vient à la troisième personne c'était pas c'est pareil si tu veux sur des îles et tout qui est voilà pas mal il y avait ainsi je me souviens qu'il y avait un système de jeu où il fallait faire des six passes c'était un système de points ou un truc un genre de truc de succès à débloquer un peu étrange par exemple un exemple mais c'était peut-être pas ça c'est tuer 30 ennemis de la même de la même zone truc comme ça pas mal de choses c'était intéressant bon les énigmes les trucs tout ça il y avait des boss qui je crois qu'ils étaient assez costauds surtout le dernier je me souviens je crois que si vous le regardez la fin de la vidéo de ce dernier épisode ce jeu il y avait pas mal galéré malheureusement il y a eu à 2 je dis bien malheureusement parce que vous verrez sur la télé liste que je dirais sur ce océaward 2 parce que je crois que j'avais dit des jeux voilà voilà ils en ont fait à deux mais je dirais pas plus de choses mais bon océaward voilà quoi dire de plus si vous aimez le genre les zelda mais un travail un peu un peu moins travaillé quoi un peu moins il y a quand même des recherches et des trucs secrets dans le jeu mais moins que les jeux zelda qui sont assez costauds quoi c'est fait par des gros vidéos maintenant qui ont le truc là c'était fait par un truc indé mais il allait pour ça que je mets dans sa va je le mets pas donc pas bien je le mets dans sa va parce que ça allait aller et je peux le conseiller si vous aimez maintenant passons à ori and the blind forest et bien on va le mettre dans trop bien parce que c'est un metroidvania qui est bien avec son style graphique musical qui est hyper bien apparemment fait par des gens qui étaient tous en en freelance en faisait à dire tous ils étaient tous de leur côté truc je sais pas comment le jeu a fait on y a eu bien sûr un deuxième qu'on avait fait sachant que moi quand je l'avais fait à l'époque le jeu venait à peine de sortir et donc personne ne le connaissait et maintenant tout le monde en sent ça il est trop bien le jeu et j'avais fait la version non définitive edition parce que édition pardon parce que ce qui s'était passé c'est que en fait la version de base ori and the blind forest on pouvait pas revenir si vous aviez oublié un coffre ou un truc à débloquer dès que vous aviez fini une zone vous pouvez pas revient en arrière ce qui était très embêtant à l'époque ils ont dû faire une définitive edition où vous pouviez revenir sur des donjons et refaire voilà ce qui était pas mal je me souviens que je crois que pour le refaire j'avais été obligé d'utiliser un mode pour pour passer en god mode et revenir en arrière vous y repassez à travers les trucs et donc revenir et ça vous pouvez permettre de débloquer si vous voulez faire les succès sinon vous êtes obligé de bien tout vérifier dans le donjon avant de lancer la fin d'un donjon mais dans tous les cas les mécaniques étaient très comment dire très très novatrice pour l'époque je trouvais parce que voilà il y avait des jouets genre on va dire sur les projectiles là c'était fou je trouvais ça fou et donc c'était très 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 sympathique je le conseille et même le suivant même si je trouve pas au même niveau mais pas en deux pas en dessous il n'est pas il n'est pas au dessus pas en dessous il n'est même pas au même niveau il est j'ai pas envie de dire en dessous parce que vu que c'est le 2 il ya des améliorations mais je n'ai pas trouvé aussi bien que le premier en fait c'est peut-être parce que on connaissait déjà le premier donc on savait y faire donc peut-être ça mais de toute façon le 2 vous le verrez bien sûr lui aussi sur une autre tier liste ensuite et bien ça sera le jeu portal 2 alors là je vais parler des deux versions parce que j'avais fait la version comment dire j'avais fait la version solo et multi j'avais fait aussi le premier en let's play je crois qu'il retourne je sais pas si les sur la chaîne secondaire ou sur la chaîne principale j'avais fait le premier qui m'avait donné en fait envie de faire le deuxième et j'avais fait le multi avec libelline à l'époque il ya maintenant s'appelle alors je sais pas si c'était rétis ou ze rétis je sais plus rétrice je reviens ce jeu j'espère que j'écorche pas mais et donc j'avais fait avec elle et apprécié et de les deux versions la version solo comme la version ulti qui était très très rigolote et c'est un jeu à faire ce soit le multi ou le truc c'est un jeu à faire si vous aimez les jeux un peu apples à faire à deux c'est c'est bien faire seul pour déjà faire seul le jeu de base pour apprendre les mécaniques et après on faire à deux voilà pour avoir au moins les trucs dans les mains quoi avec les deux personnages avec les deux personnages de robots c'est ça qui est bien en plus c'est pas le même personnage c'est pas genre vous faire un truc un multi et en fait c'est de la coop vous jouez deux personnages les mêmes ou similaires donc là c'est vraiment vous jouez une histoire à part c'est ça qui est à part qui est dans le même univers mais se passe à côté de l'autre quoi donc c'est c'est pas mal je le je le conseille je m'aide en trop bien parce que c'est pas mon jeu favori mais c'est un jeu qui est aussi un chef d'oeuvre comme comme un flash que comme comme d'autres jeux donc je vous conseille ensuite passons au jeu suivant quand même qui s'appelle psychonautes que je vais ici de suite dans les favoris alors je l'ai découvert à l'époque où je les fais en stream avec vous en 2015 jeu non j'en avais entendu que du bien aussi un peu comme by un god animal c'est un peu c'était rigolo parce que j'avais des psychonautes c'était avant d'ailleurs nous des niveaux et j'ai découvert les deux en peu près en même temps et psychonautes j'avais fait à l'époque suivant un peu l'histoire et tout et je les refais de mon côté et j'ai adoré je l'adorais je l'ai fait à 100% en plus après j'ai fait de mon côté à 100% et j'ai apprécié le refaire c'était assez costaud à 100% et j'ai su apprécier l'univers les personnages la traduction en français audio il n'y a pas d'un psychonautes 2 mais bon vous le verrez au lieu aussi psychonautes 2 dans une prochaine playlist playlist tier liste pardon pour playlist tier liste vous avez la playlist sur la chaîne secondaire si vous voulez mais pour le du 2 et de celui ci les trouvera à l'époque mais c'est celui du jeu c'est l'univers que j'apprécie bien l'univers on est dans le dans les dans les mondes mentaux et tout et l'univers un peu imaginaire un peu qui mélange les trucs nous foc et tout c'est un peu qui fait un peu style année on va dire 60 70 c'est un peu un peu rigolo donc c'est ce que c'est pas un peu rigolo c'est très rigolo moi je trouve c'est l'univers et et fou et j'ai j'ai bien après je l'ai bien apprécié j'ai je trouvais que les mécaniques mais du comment dire des plateformes du ce plateformer 3d sont super les trucs où il faut revenir les bon le plus chiant c'est les trucs à récolter les les genres de petites bribes oui c'est les bribes qu'elle s'appelait qu'il fallait en français c'est les bribes fallait récupérer et avait des trucs qui était bien planqué en plus elles sont en moitié en transparent donc avait des endroits si tu les voyais ça fait des bons yeux voilà donc c'était un petit peu c'était un petit peu contraignant mais c'est un jeu qui fait partie pour moi aussi des chefs-d'oeuvre donc je vous l'invite à aller le découvrir 1 même le 2 et le 2 j'en reparlerai sur une prochaine tier liste bien suivant ensuite jeu suivant rogue legacy que je mets dans les jeux favoris parce que j'ai bien aimé ce jeu où on joue alors c'est pas des chevaliers mais bon c'est en fait des personnages d'une même lignée où plusieurs classes il y a des chunobis il y avait différents trucs je sais plus les trucs mais ça on joue il y a plusieurs trucs sympathiques il ya des bonus des malus où des fois il a plus de chances d'avoir plus de pièces si on tue des animés il y a des malus où on a une vision un peu floue troublée il y a quoi d'autre floue troublée ou comment s'appelle sepia donc couleur un peu un peu ternes ou pas orangé mais les terres vieilles photos bref il ya plein de trucs en plus il y a aussi un système c'est un système où les niveaux ça change à chaque fois c'est rogue donc c'est pour ça s'appelle un rogué assis donc ça change à chaque fois c'est aléatoire on pouvait aussi bloquer pour que ça soit pas aléatoire on peut faire évoluer notre château et puis que l'on avance que l'on comprend que ce qu'on va combattre c'est quelque chose qui est il vient du on va dire du passé je n'ai pas plus mais bon c'était super donc c'est un jeu où on peut y revenir dessus si on a envie de le faire voilà on peut s'amuser à refaire une nouvelle refaire une nouvelle sauvegarde et puis on fait le truc c'est tout rigolo ça ça s'y prête toujours bien c'est une obéhabilité des fois folle ou pas et donc donc c'est c'est un jeu cool que je peux je peux continuer conseillé comme le 2 le 2 est un peu plus évolué un peu un système de jeu beaucoup plus travaillé mais lui si vous voulez plus tranquille voilà pour aller chercher sur lui si vous après vous voulez passer sur le bas va falloir aussi s'accrocher sur certains trucs parce qu'il ya aussi je crois des un système il fait un peu aussi métro et de vanille le suivant mais celui ci c'est plus roguelite donc c'est un jeu à pas mettre à toutes les mains si vous n'êtes pas familier dans ce genre de jeu mais qui peut être bien si vous aimez bien la rejouer à militer bien sûr ensuite passons au jeu shelter alors shelter je vais pas le mettre dans trop bien mais je vais le mettre dans ça va c'est un jour en fait shelter où vous jouez juste bah une des un animal alors là on joue dans ce premier maman pléro qui aide à faire traverser ses petits dans des endroits pour leur trouver un endroit un autre endroit peut-être plus tranquille je crois parce que le note je sais pas si ça brûle ou quoi que ce soit je sais plus je prenais feu où il ya un autre truc et malheureusement bon je crois dans celui là la fin est pas très bonne à part s'il ya une fin bonne mais je suis pas sûr je sais pas et il y en a une autre de jeu que j'ai toujours pas fait mais je crois que si j'en avais fait un de l'ortin passe à la découverte mais je l'avais supprimé parce que j'ai peut-être envie de le refaire qui était avec une maman lynx après on avait il y en a eu un autre en troisième avec une maman éléphant alors je sais pas si c'est d'Asie ou d'Afrique et je crois qu'il y en a eu un autre encore là c'est pas de bêtises c'est à dire un quatrième et il y en avait eu un c'était un jeu en multi vous pouvez jouer plusieurs animaux en même temps ouais c'était assez étrange mais celui-là bon il était tranquille en ligne droite il est facile il n'y a pas de je sais pas trop en ligne c'est plutôt un jeu en ligne on va dire en ligne droite si vous n'allez pas vous embêter mais pas mal quand même je conseille si vous aimez bien aussi le style graphique c'est un peu j'appelle ça patchwork ça veut dire on dirait qu'il ya c'est pas du tissu cousu mais c'est dessiné on voit que c'est décidé mais c'est c'est un peu c'est un peu un style spécial j'avais bien apprécié même pour les deux mais peut-être un jour je referai sur une autre tier liste mais pas pour des jeux faits en stream mais je si vous aimez un jeu tranquille je peux vous le conseiller d'aller le tester mais il n'est pas un jeu où vous allez devoir trop réfléchir ou devoir faire des actions spéciales avec la manette ou quoi que ce soit non déjà je crois pas qu'il se joue à la manette je sais plus mais de toute manière c'est un jeu tranquille on va dire ensuite spelunky ben je vais le mettre dans les jeux trop bien alors c'est un genre de jeu qui est assez dur plus vous avancez plus il est dur donc ça risque d'être un peu comment dire compliqué pour ceux qui n'aiment pas ce genre là donc un peu plus dur que rogue legacy quand même parce qu'en rogue legacy plus vous avancez plus vous lui est alors que lui il faut faire vraiment attention c'est un jeu on va dire avec des pièges des trucs en plus il ya plusieurs embranchements vous pouvez trouver des pas d'autres fins mais d'autres boss un peu spéciaux trouver des niveaux un peu spéciaux ils sont assez hardcore et bien sûr plus vous avancez tout ça et donc quand vous arrivez à la fin ben vous êtes content alors bien sûr maintenant à l'heure où on peut voir des vidéos moi je crois qu'à l'époque il y avait des vidéos dessus mais pas trop et je savais pas comment trop faire la fin et j'avais trouvé comment faire la fin sans trop de problème donc ce jeu est bien parce que au début on commence doucement après le monde suivant un peu plus costaud monde suivant un peu plus costaud monde suivant je crois qu'il y en a pas beaucoup mais vu que c'est costaud bah vous allez mourir souvent donc retenir et donc ça va être assez 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 dur donc ça va être assez dur pour le finir surtout que pour trouver des fois pour débloquer des fois les raccourcis vous avez le mec qui vous aide pour les raccourcis à chaque fin de monde vous demande tu me rapporter ça à la fin de ce niveau là pour que je puisse débloquer la suite pour le début le raccourci pour pas avoir à recommencer depuis le tout début parce que si vous débloquez pas les raccourcis vous recommencez depuis le début donc c'est assez costaud donc voilà donc il ya eu la suite que j'ai fait que vous je vous en déjeuner un peu plus lorsque je tomberai dessus lors d'une prochaine le tir liste c'est sûr je vous aurez ce spédonky 2 qui était vraiment quelque chose quelque chose à redire beaucoup de choses dessus redire en bien et pas trop en mal je trouve pour le 2 celui-là bon il n'y a pas trop de mal mais bon c'était promis de c'était le premier donc c'est un peu il n'y a pas trop de choses mal à en dire mais peut-être par rapport aux deux il ya peut-être des choses qui n'allait pas mais toujours les premiers les deux on évolue ont fait évoluer la sauce du premier donc c'est toujours toujours plus sympathique ensuite passons au jeu taille concerto que j'avais trouvé trop bien alors que c'est un jeu action-aventure qui se passe dans le monde à bien sûr je sais plus le nom du monde c'est un monde où il ya des des chats et des chiens en trop bas taille concerto et nous là on joue le chien policier un homme chien policier qui se nomme waffles et malheureusement on tombe au milieu d'une machination avec les j'ai puissé les chats noirs un truc comme ça parce qu'ils sont pas noirs les chats mais il ya trois 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 soeurs qui sont appelés les chefs de ce groupuscule mais qui sont chapeautés par un chat qui lui veut faire revivre une ancienne un ancien truc qui avait eu une guerre entre je crois les ces chiens et chez les chats et qui avaient utilisé le géant vert bref un truc comme ça et donc voilà bon je voulais découvrir en plus donc on joue sur des îles volantes parce que je crois que justement la guerre s'était passé sur le sol et donc les îles volantes le sol était devenu hostile je crois si j'ai pas de conneries et donc donc voilà et donc on allait d'île en île c'était un jeu où on jouait la troisième personne et on combattait des petits monstres des chats noirs des trucs comme ça donc c'était sympa et on joue sur ce truc là à la poursuite de ces trois de ces trois soeurs qui sont les chefs du ce groupuscule et voilà et on essaye de comprendre pourquoi elles font ça les trucs voilà dans ce royaume volant et donc voilà bien habitué c'est bien vous allez me dire ouais c'est un jeu japonais tu dis que tu n'as pas les jeux japonais c'est pas le fait que ce soit des jeux japonais je m'en fiche que les jeux japonais des jeux machin c'est que en fait moi quand les gens aiment trop un certain truc genre tout le monde à coup se met à aimer le japon alors que si on regarde bien comment que ce que c'est le japon ce que c'est vraiment le japon ce qu'ils font dedans bah on va vite voilà ils aiment bien en fait les comment dire la culture c'est à dire le culture manga la culture ce qui est peut-être la morale la morale qui donne dans le machin sa façon que si on fout bien leur morale est pas aussi bien qu'une autre donc voilà donc c'est c'est mais ce qui était sympathique c'était le système du jeu aussi rigolo c'est voilà l'histoire qui est un peu un peu on sentait un truc genre les méchants ils sont pas totalement méchants sauf un sauf un méchant sur plusieurs donc ils sont pas totalement méchants mais il ya un autre truc qui se passe bref je peux vous le laisser découvrir je crois que vous pouvez l'avoir en émulation parce que je trouve plus sur plus du tout je crois et je sais qu'il y avait eu un jeu il fait partie des jeux qui avait une suite mais qui était dans le même univers et qui n'était pas une vraie suite suite mais qui était dans le même univers et où je crois on joue je sais pas si on joue pas le le pas le rival le je crois que c'est l'un des gardes de la princesse dans le jeu qui justement se fait essaye d'être peut faire se passer pour le rival de notre cher waffle mais qui n'est pas vraiment un rival et je crois qu'on jouait lui dans le genre de de suite et dans le même univers mais qui était sur ds jeu ds mais à voir il est j'ai jamais su s'il était bien ou pas mais je crois qu'il était c'est pas la même vraiment la même chose il est différent il était sur ds déjà donc à voir c'est peut-être un jour je j'essayerai de voir ce qui ce qui vaut peut-être un jour il sera il sera fait sur une vidéo et à vous de de voir si un jour elle il sera sur une vidéo secondaire sur la chaîne secondaire aller découvrir les les jeux qui ont été faits en stream aller redit pour aller les voir là bas ça que sert justement c'est aussi cette tier list pour que vous puissiez découvrir tout ça à la bas ensuite passons au jeu volf amangus volf amangus un jeu tel tel game sur l'univers de volf amangus qui est un comics qui utilise les fables toutes les fables les contes de grimm je crois tous les tous les contes connus mais dans l'univers notre univers à nous donc là ça se passe à new york dans sa quartier de new york le quartier des fables ça s'appelle justement ils l'ont rappelé ça en fait vous avez toutes les fables donc là nous on joue bixby qui est le qui est un loup-garou qui est devenu inspecteur de police je crois je dis pas de bêtises inspecteur ou détective privé je sais plus et bien sûr on rencontre tous les autres fables la belle et la bête les trois petits cochons bref tous les trucs blanche neige bref plein de trucs plein de trucs tirer les fables et donc ici on a un truc où c'est en plusieurs épisodes vu que c'était des jeux title et qu'ils sont basés sur ça avec une ici avec comment dire une histoire l'histoire un thriller genre un truc policier donc c'est assez costaud avec bien sûr des embranchements si vous dites ça à quelqu'un il va peut-être bien le prendre pas le prendre bien le prendre et donc ça vous envoyez dans cette dans cette ligne dans cette en ce chemin là où ce chemin là où ce chemin là bref c'est c'est pour ça qu'il est trop bien parce que des jeux épisodiques comme ça avec plusieurs embranchements si vous choisissez d'aller dans un tel truc ou dans un autre truc bah c'est c'est un jeu cool que je peux conseiller en plus là je l'ai mis dans les jeux où il y aura une suite parce qu'il y avait été annoncée une suite en je sais plus c'était en 2020 2021 depuis on n'a plus une nouvelle j'ai pu y'a plus une nouvelle moi j'ai pas cherché les nouvelles sur le jeu mais il devait y avoir un 2 porti et il n'y a pas eu de suite d'indication au niveau de cette suite donc à voir donc bah peut vous le conseiller si vous aimez les jeux à choix et épisodique maintenant on va passer sur le jeu où le prix adventure où je vais le mettre dans pas bien alors c'est un jeu jeu platformer troisième troisième personne trois plateformer 3d personne si vous voulez aussi mais c'est le premier parce qu'il y en a eu plusieurs il y a eu wolderl tree adventure 2 et wolderl tree world et wolderl tree world 2 mais je crois que le à partir du wolderl tree 2 ils se sont améliorés là lui c'est on va dire c'est le premier où jouer à une souche d'arbre avec sa feuille pour taper et bon les niveaux n'étaient pas sensationnel mais voilà en plus vous deviez je crois récupérer des trucs pour avoir des cosmétiques mais bon ça changeait pas trop énorme ça changeait pas énormément de choses sur personnage comme plein de trucs de jeu avec des trucs cosmétiques et donc bah voilà je me souviens je crois qu'il y avait eu un bug sur un passage et je crois que j'avais fini en un seul épisode donc il n'était pas très très long et je le mets dans pas bien parce que voilà il n'est pas fait les suivants peut-être les suivants peut-être un si un jour je les fais ils seront dans les dans la liste mais pour l'instant c'est pas sûr donc là pour l'instant celui ci je n'ai pas trop marqué parce que je me souviens juste le seul truc je me souviens c'est que j'avais eu un bug quelque part et j'avais été obligé de recommencer le niveau alors que j'étais vers la fin et qu'en plus il était assez long et bon c'était comme ça j'avais préféré non pas le j'avais peur je crois qu'il y avait un système je sais pas s'il y avait un système de sauvegarde mais j'avais peur d'en fait de quitter le jeu et de voir tout recommencer donc j'avais vu si je pouvais redémarrer le le niveau et j'avais pu redémarrer un niveau et on était revenu pour faire ce faire ce niveau et réussir le jeu qui n'était pas si énorme que ça ensuite on va passer au jeu où il y a eu des suites donc là on va passer à déponia alors déponia et bien je vais le mettre hop les deux alors vous allez me dire mais pourquoi y'a pas des autres parce que il y a eu d'autres bien sûr une trilogie voire une quadrilogie parce qu'il y avait eu un quatrième qui était sorti mais je les avais fait l'année suivante donc j'avais fait déponia premier et cao on déponia qui était le 2 je les mets tous les deux dans favoris parce qu'ils sont très bien c'est un jeu avec son univers à lui son son dessin qui était rigolo son histoire où on est rufus je crois que c'est rufus c'est ça je sais plus comment elle s'appelle la fille qui en fait c'est rigolo c'est un peu comme le jeu je crois que ça s'appelle Elysium c'est en fait on est dans une planète je sais pas si c'est la terre ou un truc comme ça qui a été qui est devenu carrément une planète déchets et en fait vous avez tous les riches tout ça qui vivent dans un satellite qui tourne autour mais eux leur but ce serait de se détacher de la planète et de partir dans l'espace mais en fait il faut qu'ils arrivent à récupérer je crois des carburants sur machin et et des trucs et donc ils doivent négocier les trucs et en fait bon y'a pas tout le monde qui peut descendre dans la planète déchets et en fait il y a notre cher personnage qui est la fille je sais plus comment elle s'appelle mince je sais plus comment elle s'appelle c'est bizarre et elle tombe et elle fait rencontre des gens tout ça et donc on doit essayer bien sûr dans cette dans cette trilogie à remonter donc les trucs c'est pour ça je n'en dis pas plus je vous laisse le découvrir mais il y a toute une histoire il y a tout plein de personnages hautes en couleurs dans le truc donc c'est rigolo des énigmes assez bouffoques bien à elle dans le truc donc je le conseille et je conseille tous les jeux des pognards à faire mais je reviendrai bien sûr dessus dans une prochaine tier liste parce que bah y'aura il y aura les deux autres qui seront sur la prochaine tier liste je pense et je vous invite à venir pour l'instant à les découvrir de votre côté parce que si vous aimez les points de clic bas c'est un des points un peu des points de clic à faire ensuite passons à électronique super joy alors électronique super joie je vais mettre dans sa valeur il y en a deux parce qu'il y avait le stand alone group city aussi électrique super joy c'est un jeu si vous aimez la musique électronique qui fait un peu danser et bien des jeux assez hard au niveau il faut sauter au bon moment faut sauter au bon moment sur la bonne plateforme esquiver l'nb au bon moment pixel près c'est ça group city c'est la suite avec des niveaux tout aussi dur mais je l'avais trouvé un peu plus rapide par contre que le premier je crois qu'on l'avait fait même en deux épisodes alors que le premier en avait fait à quatre en quatre donc ça fait nous avait fait en globalité 6 je crois et je dis pas de conner de toute façon vous verrez sur la chaîne secondaire pour ça mais si vous aimez les joueurs un peu assez dur les jeux plateformer assez assez dur voilà bien sûr j'avais fait le 2 sur je sais plus en quelle année mais vous pouvez le voir sur vous le verrez sur une autre carlis mais il était beaucoup plus aussi costaud et je crois que ouais j'avais un peu aussi pas mal tout autant un peu plus galéré sur certains niveaux lui il y avait des niveaux qui étaient galères et d'autres non lui l'autre autant il y avait les niveaux plus en avancée plus devenait galère donc c'était un peu un peu comment dire un peu étrange au début surtout sur group city c'est un peu étrange et c'est galère au début puis après ça je trouve c'est peut-être parce qu'on commence à apprendre le truc en main mais ça devient plus facile donc c'est ça que c'est pour ça que ça le rend un peu étrange ensuite à j'ai fait une petite erreur hop on va les mettre dans l'ordre donc on a les deux jeux américains on a le jeu premier jeu déjà américain magie alice et alice madame sritons donc les jeux alice ils se font pas trop pas trop suite mais qui sont du même univers donc des jeux alice donc alice au pays des merveilles mais un peu plus alice au pays des merveilles plus asile vous savez en fait dans ce jeu alice est dans un asile psychiatrique et donc elle doit je pense rentrer dans le monde des pays des merveilles tout ça mais là c'est un peu un pays des merveilles un peu glauque un peu truc alors le premier un peu vieux je crois qu'il date des années 2000 donc il est un peu un jeu en polygone donc le suivant est un peu récent et il devait y avoir un troisième qui devait sortir mais qui était plus sur le un autre monde des pays des merveilles mais un peu plus un peu plus gros et un peu moins glauque mais quand même donc là en fait on voit avec on est c'est un peu un alice revue plutôt étrange pas ou enfantin comme dans comme dans comment ça s'appelle dans le alice au pays des merveilles de disney ou voilà c'est plus lui c'est plus bloc c'est vraiment plus bloc et autant le premier est un peu costaud parce qu'il faut s'y refaire au polygone là et au système de jeu de l'époque autant le suivant est un peu plus à faire et un peu plus sympa et c'est tout à parce que je voulais découvrir le premier qui était qui était trouvable que sur je sais pas s'ils le font encore mais c'était sur launcher origins j'avais non je l'avais fait sur launcher origines où je l'avais trouvé en craqué je sais plus je sais plus si j'avais fait l'un ou l'autre mais bon de toute façon je crois qu'il est plus trouvable american magie alice et l'on calice mannerist return pour y trouver un plein d'endroits maintenant steam d'autres trucs donc je vous invite à aller le découvrir surtout madness return parce que ce platformer 3d est assez certes costaud mais si vous aimez bien les vers un peu étrange tout ça je vous invite à aller le découvrir ensuite allons sur les jeux bitrip entrepreneurs alors j'ai envie de les mettre dans ça va ou trop bien mais je vais les mettre tous les deux dans trop bien parce que bah ils sont bien ils sont bien c'est des jeux de comment dire de de runner réflexe des fois il faut appuyer au bon moment voilà ils sont assez costaud le deuxième je conseille plus le deuxième parce que le premier à le premier a eu il n'y a pas très longtemps une réédition qui le rend un peu plus tranquille à faire parce qu'il est une version un peu plus tranquille pour vous avouer je vais l'avouer dans cette tier list le dernier niveau j'avais mon j'avais fait dans la la vidéo en stream du dernier niveau en fait c'est c'était une vidéo que j'avais passé parce que j'arrivais pas le faire j'avais essayé de l'enregistrer de mon côté à l'époque et j'arrivais pas le faire j'arrivais même pas le finir ni rien donc j'avais pris une vidéo pour montrer la fin quoi je l'avais pas dit en stream à l'époque mais là je le dis donc je l'avais pas j'ai le premier je l'avais pas terminé alors que le 2 je l'avais terminé on avait fait le 3 qui était sorti aussi je sais plus en quelle année que vous voudrez retrouver sur une prochaine tier list mais là comment dire bah ces deux ces deux là sont bien le premier est un peu plus costaud et vraiment faut avoir des réflexes en plus sympathique l'univers le truc tout ça les couleurs et tout si vous aimez les couleurs deuxième encore mieux mais voilà si vous aimez ce genre de runner de truc un peu réflexe tout ça a pu avoir de la dextérité dans les doigts à l'essayer si vous le voulez bien maintenant passons et bien au crash bandit coup de que je vais mettre dans trop bien alors si la tri la trilogie on va d'abord parler de la trilogie pourquoi de la trilogie et pourquoi pas je mets pas ctr dedans parce que vous le saurez un peu plus tard les crash bandit coup c'est des jeux de mon enfance que ce soit le premier deuxième ou troisième donc voilà je les ai jamais fini à 100% je les ferai je les finirai peut-être un jour sur la version une scène trilogie donc le remake qui a été chez activision parce que ça c'est des jeux d'auti dog et gens n'ont pas tendance à savoir et connaissent pas la différence aussi entre remake remaster et reboot alors vous avez vous avez remake c'est le jeu qui est refait sous un nouveau moteur des fois ça peut être aussi le système de jeu qui refait tout des fois c'est juste repris sur un nouveau moteur comme les crash bandit coup c'est juste repris sur un nouveau moteur surtout le premier qui est un peu nouveau moteur et un peu nouveau système de jeu parce que le premier celui du premier sur ps1 était un peu dur un peu plus costaud donc voilà donc on suit les aventures de crash bandit coup dans le marsupal un père à mail comme certains disent bref qui sont des jeux assez costaud plus on avance bien sûr et après si on veut faire les niveaux bonus les trucs comme ça ça devient de plus en plus costaud et le premier c'est vraiment hyper costaud et ne parlons pas du 4 mais ce que le 4 je l'ai pour ma part je l'ai toujours pas fait donc voilà et plus on avance plus le jeu devient fou quoi le premier était fou le deuxième est encore plus fou le troisième certains trouvaient le deuxième un peu moins bien que voilà après dans le 3 il y a des trucs qui n'ont pas été appréciés c'est par exemple la moto et l'avion mais bon c'est 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 des trucs c'est vrai que c'est pas où les motos et l'avion mais bon c'est un truc c'est un truc à faire et donc voilà je les j'ai mis là dans les trop bien parce que c'est un jeu de rachet d'oeuvre c'est un classique chez d'oeuvre c'est pas mais c'est un classique et donc je vous invite à les faire avec la version insène trilogie qui a beaucoup mieux si vous voulez les faire en version rétro il faut passer sur des simulateurs pour s'ils les vendent sur des consoles je sais pas si je pense qu'il n'y avait pas des rééditions qui avaient été fait sur les ps3 ps4 je sais plus mais bon à voir donc à vous avoir pour vous si vous voulez les découvrir mais c'est un jeu que je conseille j'ai dit un jeu que je conseille c'est des jeux que je conseille puisque c'est une trilogie mais maintenant on va passer à ctr crash team racing alors bien sûr la version ps1 qui est mon qui est mon jeu favori mon jeu de number one que j'aime bien que je connais les trucs je suis pas professionnel dessus parce que je sais qu'un des qui sont professionnels dessus qui sont comme on appelle ça des tryharders c'est à dire qu'ils sont à fond dessus ils connaissent tous les connaissent tout bien les raccourcis savent bien passer ils font ça à la perfection bon s'ils font une faute c'est parce qu'ils ont ils étaient en train de bailler bref c'est un jeu que j'adore que bon j'ai pendant plusieurs années je le lancer au moins une fois par semaine ou une fois par mois ça dépendait après quand la version on s'appelle la version remake est ressorti ben j'ai adoré aussi j'adore les deux donc la version ps1 et la version remake peut-être plus un peu plus remake parce qu'il est plus on peut les plus plus visible ce qui passe et puis plus utilisable j'attends toujours au moment où je compte cette vidéo j'attends toujours au moins une version pc pour pouvoir y jouer plus souvent parce que j'avais j'ai la version console ps4 mais j'allume pas trop bas que ps4 et j'ai un peu boudé parce que ça embête qu'ils ne sortent pas sur pc alors que il y a une scène trilogie de crash band écoute et la spiro justement spiro on va le voir un peu plus tard comme vous pouvez le voir dans les images en dessous et bien est sorti sur pc la version spiro rain type et crash team racing hydro fuel n'est pas sur pc donc j'attends donc ça ça me remette un peu mais je l'avoue que je l'avais fait quand même en vidéo à un moment j'avais fait une vidéo mais je sais pas si je l'avais mis dans les trucs je sais plus je crois que si mais comment dire bah on le verra ça peut-être dans une prochaine playlist mais ctr est mon jeu d'humber one donc il est dans les favoris et je vais voir et je crois que c'est il fait partie de ceux des favoris non je crois pas que c'est le dernier mais je crois qu'il fait partie dans les favoris donc il est il est nickel donc je vous invite à le découvrir soit sur ps1 que ce soit celui sur sur le remake le remake est tout aussi bien des concours on sait comment le jouer c'est fun après moi il ya des commandières des circuits que je suis nul je sais pas trop faire les trucs dessus mais il y en a dans les doigts donc ça c'est super maintenant on va faire les jeux escape goat alors les jeux escape goit 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 ben c'est des jeux qui sont trop bien ouais c'est des petites zenning alors je sais qu'il y avait des zenning hyper dur sur vers la fin et tout le 2 pareil alors les styles graphiques sont différents des deux le premier c'est plus du pixel art et le deuxième c'est plus plutôt du décider et ils sont bien quoi ils se complètent bien les deux c'était c'est des jeux puzzle game faire que je conseille ils sont cool je que je voulais dire plus sur ça pas grand chose je vous invite à les découvrir parce que voilà on joue une chèvre je crois que ça on est un jeu puis c'est un sorcier qui a été transformé en chèvre ou quelqu'un qui a été transformé en chèvre et donc on gagne des pouvoirs on a déjà des pouvoirs je crois que un magicien qui a été transformé en chèvre donc on gagne des pouvoirs pour essayer de gagner d'autres libertés je sais pas pourquoi il y avait eu un deuxième je crois que dans le premier on sortait de la prison dans le 2 on sort du château donc peut-être un troisième on sera dehors qui sait peut-être un jour on sait pas mais pour l'instant on vous invite si vous aimez les puzzle game en huis clos à le faire si vous voulez ensuite passons sur les rayman 3d oui on va commencer par les rayman 3d parce qu'il y a deux autres rayman après donc rayman 2 great escape et rayman 3 le hoodlum avoc rayman 2 great escape bon moi j'avais j'ai jamais fait j'ai jamais fait le premier j'ai jamais fini le premier malheureusement faudrait peut-être qu'un jour je le fasse jamais fait le premier en fait le premier pour le finir fallait finir à 100% c'est pour dire c'est assez costaud et donc c'était un peu compliqué et donc ce qui se passe c'est que moi le premier les plateformers j'aimais bien les plateformers mais je le trouve assez hard donc je l'avais pas fait quand rayman 2 est sorti que j'avais vu sur les trucs ah putain mais c'est en 3d c'est quoi ces trucs et tout j'avais trouvé excellent après il y avait des niveaux assez assez étranges aussi dans rayman 2 mais voilà sachant qu'en plus rayman 2 c'est un de celui des jeux je sais pas si c'était pareil sur le 3 je crois pas que ça soit pareil sur le 3 où en fait chaque version qui sortait sur chaque console était différent que sur moi celui que j'avais eu c'était le ps1 il s'était un des niveaux on était sur une carte et hop on prenait on avait niveau en niveau on pouvait revenir des fois sur le niveau d'avant aussi on avait débloqué un truc qui pouvait permettre d'accéder à une branche niveau sur un même niveau qui mais il y avait une autre sortie après sur ps2 je crois que c'était ce qu'on appelle un hub donc ça veut dire dans une zone ouverte qui nous permettait d'aller dans certains niveaux via cette zone et je crois qu'il y avait aussi une version gamecube je sais pas c'était pas là il n'y avait pas aussi un truc différent donc c'était un jeu qui en plus avait tout un autre divers c'était pas le même méchant c'est pas le même truc c'était pas mystère pas même fin même style de fin et tout aussi sympathique comme jeu action aventure quoi ensuite rayman 3 on change plutôt tout tout encore méchant différent méchant différent histoire un peu différente on rajoute des personnages qui étaient déjà dans deux mais pas trop exploité qui était glowbox là il ya un peu plus exploité un peu plus d'humour il y en a qui trouverait ça un peu du mot avec des accents un peu passerait plus trop maintenant parce que voilà bon moi je vais dire tant que c'est pas pour insulter ou pour tout ça c'est même c'est même pas beau coeur c'est juste pour faire l'accent quoi c'est pas méchant tant que c'est pas méchant pour moi les accents peuvent être faits pas tant que c'est pas vous n'êtes pas là pour insulter la personne avec un accent ou l'utiliser ou vraiment se moquer mais méchamment de la personne moi c'est pas dérangeant soi mais bon il y en a que ça dérange pas c'est leur problème mais et puis voilà c'est c'est voilà moi je trouvais que ça rendait le truc un peu rigolo un peu voilà un peu enfantin un peu rigolo c'est pas méchant soit quoi donc on n'utilise pas ces trucs à mobilisation c'est rigolo voilà c'est juste pour si c'est moqueur juste moqueur comme ça cliché même des trucs clichés qui sont moqueur sans vouloir faire de mal est-ce que ça ça à voir à faire des trucs méchant dessus je veux pas dire des choses méchant dessus non non quand je dis méchant ça veut dire c'est je vais utiliser le mot c'est raciste bah non voilà donc rayman a un peu son gameplay à lui qui est très rigolo donc voilà et qui fait plein de clans d'oeil à d'autres trucs qui sont très très rigolo donc je le conseille je conseille je conseille que ça soit le 2 le 3 je peux le conseiller parce qu'ils sont le 2 est plus fantasy alors que le 2 le 3 peut plus aller sur la fantasy mais sur la fantasy humour au tâche quoi donc c'est ça qui est très drôle maintenant passons sur deux autres rayman le rayman origins qu'on met dans favori et le rayman légende hop qui sont des jeux excellents les deux origins et légende on revient à de la 2d avec des musiques de christophe hérald qui avait fait aussi des musiques de bion good and evil qui sont excellentes qui sont mémorables dès qu'on les entend on le rechantonne bref c'est énorme le game le système de jeu et est cool et cool et très cool rayman légende le le rend super en plus il y a les niveaux musicaux sur le rayman légende voilà il y en a plein qui vaudraient un rayman 4 mais façon rayman originé légende moi je sais pas on a eu un rayman le premier rayman du nom en 2d rayman de 3d rayman 3 3d donc ça fait un jeu en 2d deux jeux en 3d rayman légende origin c'est légende en 2d donc ça fait 3 rayman en 3 rayman en en 2d et seulement deux en 3d pourquoi pas en faire un en 3d pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas surtout qu'il avait été annoncé annoncé pendant le 3 mais ils ont jamais pu le faire peut-être pour d'autres raisons ça en fait il devait y en avoir un mais c'est devenu rayman et après creta qui a fait tuer rayman mais heureusement c'est jamais arrivé ce qu'on a eu après rayman origins et légende ont donné de très bons jeux et peut-être un jour un troisième un quatrième qui donnera peut-être en 3d qui sera tout aussi bien on verra maintenant passons au jeu à la trilogie de jeux suivants qui vont eux aussi passer ici donc nous avons spiro le dragon spiro get away to glamour et spiro year of the dragon qui sont et bien une trilogie des jeux spiro que j'adore voilà alors par rapport à crash band écoute pas je préfère c'est un jeu action-aventure troisième personne on jouait spiro le dragon on découvrait son univers je sais plus comment ça s'appelait son univers alors j'ai découvert que par on pour spiro 2 chez nous il s'appelle get away to glamour alors portail vers avalar chez nous alors traduit chez nous en français par portail vers avalar parce qu'ils ont traduit en avalar le monde des dragons je sais plus comment ça s'appelait et tout et donc voilà on suit les histoires de ce petit dragon spiro qui dans le monde des dragons au début dans le premier on apprend dans le 3 que c'était pas le monde des dragons c'est un autre monde qu'ils ont fait l'heure plus tard et qui venait dans un autre monde dans le 3 et dans le 2 en fait il voulait c'est à la fin du premier partir en vacances dans le rivage des dragons pour pouvoir prendre un peu de comment dire de faire une pause et il se retrouve dans avalar à cause de du professeur d'un professeur du professeur je sais plus quoi comment il s'appelle il les fait téléporter avalar et parce que y'a ripto qui attaquer qui veut qui attaque avalar qui attaque qui prend possession d'avalar qui veut devenir le roi des mondes d'avalar contrer d'avalar on va dire et qui donc spiro 2 s'appelle chez nous et chez les américains ripto's rage donc là la colère de ripto la rage de ripto donc pourquoi nous avons remis un autre nom en anglais gato oui double allemand ne pas l'avoir appelé ripto's rage je compte je comprends pas les trucs de l'époque pourquoi pourquoi parce qu'ils avaient peur que on se dise a marqué rage ça veut dire que c'est pas bien en plus il ya des flammes dessus donc c'est pas bien surtout que c'est pas la même c'est le même logo mais ripto's rage a fait un peu un truc enflammé méchant donc voilà donc alors que le 3 bas c'est hier aux dragons où on se retrouve dans le l'ancien monde où étaient les dragons et qui était maintenant à la main d'une sorcière qui apparemment c'est lui on apprend que c'est elle qui les a chassés parce qu'elle voulait utiliser les deux oeufs de dragon pour comme pouvoir donc on s'aperçoit qu'elle les vole en en retrouvant les dragons dans le monde où on est dans le premier et on s'aperçoit et là par contre dans le troisième et bien on joue les on joue pas que spiro on joue d'autres personnages chez là l'agent bird le yeti je sais plus comment il s'appelle bentley et agent neuf c'est agent neuf et donc qui est un des disciples du professeur du 2 et donc donc voilà ça change un peu en plus les niveaux de sky et des trucs mais ça je vous laisse le découvrir sur le la réalité trilogie qui était aussi excellent qui est le jeu retravaillé dans un nouveau moteur et tout aussi excellent peut-être un jour on aura un spiro 4 comme crash bandicoot peut-être on sait pas au moment où je tourne ça il n'y a toujours pas eu de non annonce d'un 4 il y a pas mal de personnes attendent qui sait peut-être un jour s'il y avait un jeu lui je pense qu'il sortira sur pc c'est moi c'est une photo full qu'on attend toujours mais bon je pense que le 4 sortira parce que c'est un jeu solo normalement les jeux solos ils n'ont pas peur de les sortir sur différentes plateformes et maintenant pour les deux derniers ben on va les mettre on va les parler des jeux travail des deux premiers jeux train parce que je n'avais pas fait le 3 je crois qu'il est sorti beaucoup plus tard et que je l'avais fait l'année suivante je sais plus c'était sorti beaucoup plus tard oui où j'avais fait les deux premiers parce que le 3 était sorti je l'avais fait après je sais plus bon j'avais entendu qu'ils étaient sortis j'avais voulu découvrir les deux donc c'est des jeux plateformes où on joue plusieurs persos un peu à la loss vikings de blizzard vous connaissez pas les loss vikings il y avait loss vikings 1 et 2 et comment dire les premiers étaient un peu les balbutiements du jeu donc voilà après ils ont fait le 3 j'en parlerai mais bon j'en reparlerai dans une prochaine terre vis qui n'était pas fun fun et ensuite comment dire ensuite là il y a eu le 4 ouais je crois qu'il y a le 4 et le 5 aussi qui est sorti oui il y a 4 et un 5 et sorti qui sont beaucoup mieux que le 3 mais bon ça aussi genre le 4 et le 5 je crois que j'en reparlerai parce que 4 et le 5 qui sont sortis très très rapide était pas mal quoi donc c'était pas mal donc je vous invite à les découvrir voilà donc je pense que c'est la fin de cette tier list voilà donc voilà tous les jeux vous verrez les favoris ainsi que surtout il ya pour la plupart c'est des jeux surtout à la troisième personne que ça soit les spire robo bayonne good and evil quakamé les psychonautes ou des jeux il ya un point and click et un jeu de course de cartes et un jeu roguelike quand même donc voilà les trop bien il ya un peu de tout des jeux différents trucs voilà surtout à la troisième personne pour la plupart très peu de quelques très peu de point and click 1 fps des trucs comme ça et les jeux pas bien bah c'est ça va ou pas bien bah c'est des jeux un peu un peu tous pareil quoi sur point des jeux de la plupart sont surtout indés quoi ça veut dire que les années il y en a des biens comme vous pouvez le voir et des pas bien quoi qu'il n'y a pas si il en est bien il y avait il y avait voilà voilà donc ouais ouais c'est cette tier liste je vous invite à aller découvrir les jeux dans la sur la chaîne secondaire c'est c'est là vous l'avez en description vous pouvez là là vous pouvez la retrouver dans des parents dans différents endroits mais sur différents endroits dans les liens en dessous dans les descriptions dans les liens sur la chaîne si vous regardez depuis la chaîne youtube mais cette chaîne youtube mais je vous invite à les découvrir c'est c'est des jeux qui sont assez 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 sympa que j'ai fait généralement c'est des jeux assez sympa des jeux pour la plupart connus et jeux moins connus mais certains je vous invite pour tout à les découvrir on se retrouve et bien pour une prochaine tier liste parce que toute façon là il nous restera 2016 2020 2021 2022 et 2023 va être peut-être un peu plus long je sais pas si je vais les faire pas dans plusieurs parties les autres celui-là il sera déjà un peu long mais il sera peut-être en plusieurs parties aussi je vais je vais voir mais je vais je vais je vais vous inviter à me retrouver pour la prochaine vidéo tier liste et je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi allez salut à tous 1 1 2 1 2 1 2 1 1